Zerathor n'a pas mâché ses mots, et oui, le grand ambassadeur The Event, le roi de Twitch France, considéré en tout cas comme le papa de Twitch France, c'est du streaming français, mais pas que, très grand connaisseur expérimenté de la compétition, de la scène e-sport, vraiment, il a fait des lans sur CS, sur Starcraft, enfin sur plein de jeux, et il n'a pas mâché ses mots à propos de Counter-Strike dans une interview chez Zack Nani, voilà, il a fait encore roue libre, j'ai moi-même fait Zack en roue libre, donc je vous invite à aller regarder le mien, si vous voulez en connaître un petit peu plus sur moi, je remercie du fond du cœur Zack d'ailleurs, pour son émission qui est extraordinaire, et là on a, eh bien, Zerathor, voilà, qui clashe un petit peu CSGO, enfin un petit peu beaucoup les amis, on va pas se le cacher, très virulent, et les commentaires, les réactions, très virulentes aussi, je tenais vraiment à m'exprimer là-dessus, parce que j'ai un avis, voilà, dessus, et je voulais un petit peu l'immortaliser dans une vidéo. Essayez de parler à des partenaires, essayez de suivre aussi un petit peu la montée des salaires valo, mais sans faire exploser le truc, nous on voulait pas participer à cet espèce de truc de, je suis un ancien joueur CS, je gagnais 20k, donc là j'en veux au moins 15 pour valo, non, non, ça marche pas comme ça ici, il y a deux minutes, attends, là, deux secondes, ici il n'y a pas de site de poker et de machin qui sponsorise, et de bitcoin, il n'y a pas de crypto et de site de Q qui nous sponsorise, donc si tu veux, les budgets c'est pas les mêmes, donc tu vas te calmer deux minutes, parce que nous, voilà, c'est flush derrière. Très irrespectueux et condescendant là, le ton, mais vas-y, on va le laisser finir, et je vais donner mon avis là-dessus les amis. Mais c'est son avis, il faut le respecter. C'est pas crypto.cz, donc calme-toi, et voilà, non mais pour le meilleur et pour le pire bien sûr, mais voilà, donc on remet les salaires un petit peu à taille humaine pour les joueurs. Pour ceux qui veulent un peu de contexte, on parle un petit peu du marché sur Valorant par rapport au marché CS et ce genre de truc, et il dit que sur CS, les salaires c'est une dinguerie, et ce genre de truc. Alors c'est faux, déjà, il n'y a aucun joueur CS qui a switché sur Valorant, qui était payé 50 000 euros, et qui sont allés sur Valorant demander 40 000 ou je sais quoi, sinon ils seraient restés sur CS. En fait, tous les joueurs qui étaient payés ces sommes-là, c'est des joueurs tiers international, qui sont restés tout simplement sur Counter-Strike, parce que c'était les meilleurs joueurs du monde, et qu'ils étaient implantés dans une scène très stable. Ceux qui ont switché, là pour le coup mandatorie, j'ai pas envie de cracher sur ces joueurs ou quoi que ce soit, c'est des joueurs qui n'avaient pas forcément une carrière de fou sur CS, voire pas du tout, voire, c'est même factuel, aucun n'a jamais touché un salaire en fait sur Counter-Strike, et la plupart touchent des salaires en fait sur Valorant à l'heure actuelle, et je vais même dire que c'est eux qui créent l'inflation et la bulle, et je le sais avec 3D Max, mon équipe qui est engagée sur Valorant dans les Challengers France, je paye des joueurs qui sont des cacahuètes monumentales en termes de palmarès, en termes d'éthique de travail, de rigueur, de discipline, et j'ai ouï dire à droite, à gauche de comment ça se passe dans plus ou moins toutes les équipes, il n'y a que des branleurs comme à son habitude dans la scène française, que ce soit sur CS ou que ce soit sur Valorant, parce que c'est les mêmes en fait, c'est la même communauté, voire pire, parce que c'est des mecs frustrés de CS, en tout cas pour une partie qui n'ont jamais touché d'argent, et qui là entre guillemets, touche de l'argent parce que Riot impose des salariés cap minimum, et ce genre de trucs, et qui fait exploser une bulle dans ce genre de choses. Pire là, c'est un peu le ton condescendant que je n'apprécie pas sur le fait de la crypto, les sites pornos et ce genre de trucs, sachant que sur Riot il y a des dramas incommensurables autour de League of Legends, ou de Valorant, et Match Fixing, il y en a, des sponsorings de crypto, il y en avait un avec Riot qui a fait faillite, je crois que c'est FTX, ou un autre, et ce genre de trucs. De la triche, il y en a aussi, c'est un peu condescendant, donc je n'apprécie pas forcément le fait de dénigrer le concurrent pour valoriser entre guillemets Riot et Valorant et ce genre de trucs. Moi j'adore les deux jeux, vous le savez très bien, je ne joue à aucun jeu. Ceux qui me connaissent sur CS, je ne joue à aucun jeu, je ne joue pas à Minecraft, je ne joue pas à Call of Duty, je ne joue à rien à FIFA, dès qu'il y a des jeux hypés qui sortent et tout, j'y joue même pas. Pourtant Valorant, j'y ai joué tout de suite, parce que le jeu je le kiffe, ça reste du 5v5 et ce genre de trucs. J'ai une préférence pour CS, mais Valorant je kiffe, j'ai même créé une chaîne, je fais des tutos, des guides de l'actu dessus, parce que c'est deux jeux que j'apprécie vraiment profondément. Et je n'aime pas le fait de les mettre en concurrence, sur le fait de dénigrer un pour valoriser l'autre et tout, je trouve que c'est puant de fou et c'est pareil pour la communauté CS qui vont critiquer, cracher sur Valorant en disant c'est un jeu de noob, d'enfant, les graphismes, ça ne sert à rien de dévaloriser quelque chose pour se faire valoriser soi-même. Ça ne marche pas comme ça, la valeur, quand elle est là, elle est là. Et pour revenir sur les joueurs washed out de CS qui sont allés sur Valorant pour créer des carrières et tout, ça aussi c'est faux, il faut savoir qu'il y a des joueurs de Valorant à l'heure actuelle qui sont des très bons joueurs, champions de France à l'heure actuelle, les derniers champions de France en titre, avec notamment du Logan, du Beyaz, du Takas, c'est des joueurs qui avaient un grand avenir sur CS je pense, et qui ont switché sur Valorant, parce que tout simplement c'est les embouteillages sur CS et qu'il n'y avait qu'une seule équipe française hyper professionnalisée, ce genre de choses, c'était Vitality. Et comment tu fais pour remplacer Ziou, comment tu fais pour remplacer Shox, NBK, KennyS et ce genre de joueurs, sachant qu'il y a une place de temps en temps qui va popper, qui va être disponible pour toi, alors que là pour le coup tu peux switcher dans une scène où c'est un Eldorado et tout t'as créé, c'est la sécurité financière, c'est pour ça qu'ils ont switché. Mais s'ils n'avaient pas switché, à l'heure actuelle, en 2023, ils seraient dans les équipes professionnalisées. À l'heure actuelle, les équipes professionnalisées sur CS, c'est Vitality, Falcon, Hit, Gen 1, LDLC, ils seraient dans ces trucs-là, on le sait très bien qu'ils seraient dans ces trucs-là, et donc dire que c'est des joueurs rincés d'avant ou quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui la nouvelle génération est meilleure, c'est faux. Même la nouvelle génération qui a percé aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là, et moi également, on a arrêté le jeu, entre guillemets, soit il y en a qui ont switché, soit il y en a qui ont pris des bifurcations pour aller se professionnaliser, ce genre de trucs. Et là, pour le coup, je n'aime pas le discours de Zerator sur le fait de dénigrer Counter-Strike, de le minimiser en disant, oui, vous avez des trucs sombres, il y a des trucs de crypto, de gambling ou je ne sais quoi. L'économie des skins, c'est réel dans tous les jeux à l'heure actuelle. Epic Games, les skins, Fortnite, les danses et ce genre de choses. FIFA, EA Sports avec les futtes, les cartes futtes, etc. C'est des drops, c'est du hasard, entre guillemets. C'est comme dropper des skins avec les cases sur CSGO. L'e-sport betting et ce genre de trucs, il y en a absolument sur tous les jeux. Sur tous les jeux, vous savez, je donne les pronos moi sur CS et ce genre de trucs. Je ne le fais que sur CS et pas sur Valorant d'ailleurs, même si je le pouvais, mais je ne le ferais pas. Parce que Riot, voilà, bref, j'ai une équipe, il y a un conflit d'intérêts, ce genre de trucs. J'ai des insides, ce n'est pas possible, ce n'est pas éthique, donc je ne le fais pas. Mais il faut comprendre ces choses-là. Et des dramas chez Riot, vous le savez très certainement, même mieux que moi, pour ceux qui suivent la scène League of Legends, il y en a eu des milliers. Moi, je ne la suis pas beaucoup, donc j'en vois passer comme si comme ça sur Twitter, mais pas de fou de fou. Donc dénigré, je n'aime pas trop. Alors peut-être qu'il est partenaire Riot et ce genre de trucs. Il a une très bonne entente et relation avec Riot, ce qui fait que ça personnifie un peu le truc. Alors que sur Valve et CSGO, il n'y a rien, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'échange avec des développeurs, avec l'éditeur ou quoi que ce soit. Alors que là, il est en contact direct peut-être, c'est sûr, même avec Riot France sur le développement, sur les deadlines, l'organisation des tournois, l'avenir et pérenniser un petit peu tout un écosystème. Parce qu'on le sait, voilà, Zerator, c'est la belle image, zéro drama, la sécurité. Il en a parlé, il est d'ailleurs assez ouvert là-dessus, sur le business model, comment il gagne son argent et ce genre de trucs. Et lui, ce qu'il aime, c'est la stabilité, les trucs clean. Et il ne touche pas à des trucs un petit peu shaky. D'ailleurs, il révèle dans Popcorn, cette semaine aussi, qu'il a refusé un deal à plus de 6 chiffres mensuels, mensuels, pour des sites de casinos, pour le plus gros site en tout cas de casinos en ligne. Donc c'est louable un petit peu de sa part, mais je pense que c'est un choix également de carrière. Ce n'est pas louable en mode, moi je suis propre. C'est aussi un choix de carrière sur le fait de, si je dis oui à ça aujourd'hui, ma carrière ne va pas durer aussi longtemps que si je base sur une belle image et quelque chose, qu'on me voit positivement sur du très très long terme. Pensez à des personnalités comme Zinedine Zidane, qui ont des carrières très longues et ce genre de trucs. Aujourd'hui, c'est carrément des choix de carrière. C'est des gens très intelligents qui connaissent quelque chose au marketing. J'ai moi-même fait des petites conneries. Et donc forcément, ça retombe très très fort sur le derrière de la nuque ici, et ça pique, sachez-le. Donc voilà, moi ça c'est mon avis, dénigré pour se valoriser. Je ne mange pas de ce pain-là. Aujourd'hui en France, sur la scène CSGO française, c'est que ça, c'est que ça. C'est que cracher sur les autres pour se valoriser soi-même. J'ai moi-même fait ça à certains moments, il y a plusieurs années de ça. Il y a vraiment plusieurs années de ça, je tiens à le préciser. Et je le regrette profondément. Aujourd'hui, je ne le fais plus, je ne le fais pas, parce que ce n'est plus mes convictions. Ce n'est même pas que ça a été mes convictions, c'est que c'était vraiment de l'immaturité et ce genre de trucs. Peu de responsabilité, tu ne vois pas forcément l'impact que ça a. Là par exemple, ce qu'il dit, je pense que ça touche des milliers de Français. Parce que le clip a été vu 200 000 fois, je l'ai retweeté, il y a eu des insultes et je ne tolère absolument pas ça non plus. C'est son avis, je respecte son avis, il faut qu'on respecte son avis. Mais je trouve que c'est mal dit et surtout que CSGO à l'heure actuelle, c'est des records et des records d'audience, des records et des records de joueurs simultanés. Un écosystème de skins qui est un des plus stables et un des marchés les plus incroyables qui existent grâce justement à la passion et au divertissement que peuvent apporter le marché des skins. Et c'est parce que c'est des collectionneurs, on adore ça et qu'on n'a pas forcément d'autres vis à côté, qu'on ne met pas forcément notre argent ailleurs. Mais c'est exactement pareil pour Riot. Sur les skins Valorant, les drops, la boutique qui change tous les jours, ça crée un truc addictif où tu as le skin qui est dispo dans la boutique, boum, tu vas l'acheter. Enfin, je suis désolé, mais j'ai moi personnellement mis plus d'argent sur Valorant en deux ans que sur CSGO en dix ans. Rendez-vous compte. Donc, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de cette déclaration parce que je pensais que Zerator, et je le pense quand même, que c'est quelqu'un d'intelligent et tout, mais là, il tape pour taper, c'est très maladroit. Je ne sais pas si c'est premier degré, je ne sais pas si c'est de par son statut. C'est pour ça que je prends des pincettes là-dessus aussi. Faites-vous votre avis, mais moi, j'ai trouvé ça très irrespectueux envers toute la communauté CS et tout. Et c'est un jeu, je pense, qu'il a adoré, qu'il a apprécié, qu'il apprécie très certainement, qu'il l'a fait vivre aussi à certains moments. Il a fait des LANs, la compétition, les LAN parties, il a fait des PXL, enfin, plein de LANs, des Gamers Assembly, des Lyons eSports et tout. Il y avait du Counter-Strike dessus. Donc, je ne sais pas, cracher dans la soupe comme ça, je trouve ça un peu ingrat et j'ai du mal. J'ai du mal avec ça. Je vous laisse avec mon avis qui ne ravira très certainement pas tout le monde. Mais je voulais m'exprimer là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez.